Salut à tous, Halloween approche et j'ai une bonne nouvelle. Je vais vous apprendre à confectionner votre propre lanterne en forme de citrouille, spécialement pour décorer votre jardin. Hum hum, tu parles, c'est la première fois que t'en fais. C'est vrai, générique. Nous c'est Alex et Dionneau, on voyage à travers le monde afin de chercher l'inspiration pour créer des décors dans notre maison qui est devenu au fur et à mesure du temps un lieu de fête et de tournage. C'est la maison fantastique. Tout commence par un ballon gonflé. On va utiliser la petite queue du ballon pour faire un nœud avec une corde et on va faire le tour du ballon en serrant bien afin de prédessiner des bosses et des creux. Puis on vient refaire un nœud sur le premier et ce, plusieurs fois. Arrive ensuite la traditionnelle méthode du papier mâché. Perso, moi j'avais un reste de colle à papier peint et ça marche très bien. Vive la récup ! Conseil, découpez des petites bandes afin de manœuvrer plus facilement et de faire le tour du ballon avec ces bandes imbibées de colle à papier peint. Ensuite, on va venir utiliser de l'enduit d'extérieur pour sa résistance aux intempéries afin de faire une première couche sur le papier ayant séché. Mais à quoi va nous servir cette première couche me direz-vous ? Tout simplement, à venir dessiner au feutre, une fois que ce sera sec, les expressions que vous souhaitez donner à vos citrouilles. Petit conseil, n'hésitez pas à faire des petits trous successifs au compas par exemple pour faciliter la découpe. Perso, pour les expressions de mes citrouilles, j'ai opté pour des sentiments bien différents. Enfin, j'espère que pour vous qui voyez cette vidéo, ils sont bien différents. A savoir la colère, la malice, la peur et la joie. Arrive ensuite une phase assez délicate niveau sculpture. Puisqu'on va venir accentuer les creux avec ce qu'on a sous la main. En l'occurrence ici, une cuillère qui ne sert qu'aux travaux, rassurez-vous. Et on va venir aussi accentuer les bosses avec de l'enduit d'extérieur à nouveau. Même si l'objectif, ce n'est pas d'avoir un rendu lisse, parce que des citrouilles d'Halloween forcément, c'est un peu creepy, c'est effrayant. Un petit ponçage manuel facilitera la pose de la peinture et le rendu final. Pour la peinture, ça a été un sacré coup de chance. A peine arrivé au rayon déstockage du Castorama, je tombe sur ce gros pot de peinture 3 litres couleur citrouille. Lui qui à la base vaut une trentaine d'euros, il a été réduit à 10 euros, puis en caisse à 5 euros. Je serai revenu 5 jours après, il me l'aurait peut-être fait gratuit. Bon bref. Une fois avoir appliqué une couche générale orangée, comme en sculpture, on va venir travailler les creux et les bosses. Pour les bosses, on va partir sur du beige, qui vient donner du relief et apporter une touche de réalisme. Pour les creux, on va utiliser une peinture marron, que je vous conseille de bien diluer avec de l'eau, afin qu'elle s'incruste bien dans les creux. Vous pouvez venir accentuer les traits, les dents, les expressions, en les redessinant avec de la peinture noire. Mais aussi refaire toute une série de passages au marron dilué ou au beige, afin d'améliorer votre rendu. Si vous avez de la peinture orangée fluorescente, n'hésitez pas à la diluer et faire un passage général, l'effet n'en sera que plus magique. Et pour finir, la résine époxy. Bah oui, il faut bien les protéger nos citrouilles. On est en France, pas en Californie. On vous renvoie à notre tuto potion pour savoir comment ça s'utilise. Allez, on va voir ce que ça donne une fois posé devant la maison. Et pour finir, deux petits conseils. D'abord, n'oubliez pas de faire le trou sous la citrouille pour y mettre votre éclairage. Sinon, c'est ballot. Tu veux rentrer, bordel ? Conseil numéro 2, n'oubliez pas de faire une bouche suffisamment haute. Parce que sinon, on voit la bougie à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Des conseils comme ça, on peut s'en passer. Un joli Halloween ! Si vous cherchez un lieu atypique et surprenant pour une fête ou un tournage, rendez-vous sur Wepeps à l'adresse suivante. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, partagez-la autour de vous, abonnez-vous. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de la Maison Fantastique. Sous-titrage ST' 501